La ville de Lancie est dotée d'un grand nombre d'associations sportives. Cette semaine porte ouverte, du 10 au 15 septembre, est l'occasion d'en découvrir une cinquantaine d'entre elles lors de la troisième édition de ToutiSport. Le concept de ToutiSport, c'est une semaine portes ouvertes, entièrement gratuite, où toutes les sociétés sportives l'ancienne ouvrent leurs portes. Cette semaine est dédiée aux habitants, aux curieux, aux personnes travaillant à la commune. Ils ont tous reçu via leur boîte aux lettres un flyer qui annonce toutes les disciplines sportives tout au long de la semaine. Donc elles peuvent se rendre dans chaque installation gratuitement et pratiquer le sport qui leur fera plaisir. Si vous cherchez encore la perle rare qui convient à vos attentes sportives, initiation, participation et démonstration seront proposées durant toute cette semaine par les sociétés sportives l'ancienne. Petits et grands sont invités à pratiquer ou découvrir de nouvelles activités. Arts martiaux, gymnastique, natation ou sport de balle, les disciplines sont nombreuses et variées. Cette semaine de porte ouverte permettra de découvrir de nombreuses activités sportives. La part belle est faite aux sports de combat et arts martiaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus d'une dizaine de sociétés qui pratiquent les arts martiaux et les sports de combat. Donc quasiment la totalité seront présentes ici lors de tout e-sport. Il y aura les sports de balle et de raquettes habituelles. Et il y aura aussi bon nombre d'activités liées au milieu aquatique. La particularité, c'est qu'il y a des nouvelles inscriptions. On a des sports nouveaux, des disciplines, plutôt je devrais dire nouvelles, comme le netball et de la natation synchronisée. Une semaine placée sous le signe du sport n'est pas sans importance pour la commune. C'est aussi un moyen de promouvoir cette activité comme facteur essentiel pour le bien-être et la santé. Alors nous nous rendons compte que, de manière générale, c'est vrai que le sport n'est pas toujours pratiqué par tous. Et encore une fois, on peut remarquer une certaine sédentarité ou des risques liés à l'obésité, par exemple, pour certaines catégories de population. Donc c'est vraiment histoire de montrer que le sport a un sens, que le sport est aussi un vecteur de meilleure santé. C'est aussi de promouvoir les différentes sociétés sportives, dont on rappelle qu'il s'agit essentiellement de bénévoles. Donc toutes ces facettes de la ville ancienne qui sont pour nous très importantes. Les infrastructures se développent à Lancie, qui a encore bien d'autres projets pour la commune. L'amélioration des installations sportives, c'est essentiellement de ça qu'on peut parler, c'est-à-dire la rénovation d'infrastructures sportives ou le développement d'activités sportives, notamment dans le nouveau quartier de Chapelle, puisque l'école du Sapet en construction permettra d'avoir de nouvelles salles de gymnastique, une nouvelle piscine, de nouveaux locaux, donc pour les sociétés sportives de manière générale. Donc on essaye de faire en sorte que dans chaque quartier, on puisse trouver des installations qui soient les plus performantes possibles. En attendant de découvrir ces nouvelles infrastructures, vous pouvez rencontrer durant toute cette semaine les clubs qui vous y accueilleront. La troisième édition de Toutisport est lancée. Cette année olympique sera peut-être celle qui vous donnera l'envie d'imiter vos grands champions ou simplement de vous adonner à une nouvelle activité physique. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021